Générique Alors bon je sais pas Qu'est-ce que ça veut dire que mon coup en fait Tant que je joue au jeu franchement j'ai joué au jeu Le jeu il est installé tout ça j'ai joué au jeu Franchement le jeu il est vachement Plaisant je suis en train de me régaler Dessus mais voilà faut voir Avec le temps ce que ça va donner Je sais pas ce qu'ils vont Rajouter avec le temps le jeu vient d'arriver donc Logiquement ils ont rajouté les persos De la saison 1 et de la saison 2 Je vais essayer de vite fait faire le tour Expliquer vite fait Ce que j'ai pu voir ce que j'ai pu constater Etc Alors les trucs où Les trucs Où il y a des points rouges C'est les trucs où il va y avoir Un petit tuto Un petit truc qui va t'expliquer Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce truc Genre un exemple là ils vont t'expliquer Que c'est la boutique tu vois un exemple Tu cliques sur un bouton rouge Un exemple sur le shop en haut à droite Il y a un bouton rouge Ca veut dire qu'il y a une nouvelle chose Forcément dans la boutique Tu peux acheter les persos etc Quand tu commences direct le jeu Tu as 300 cristaux Je sais pas si c'est des cristaux ou des rubis Je sais pas On va appeler ça des cristaux Tu as 300 cristaux Avec presque 100 000 d'argent Donc tu peux forcément aller en boutique Acheter des persos Moi j'ai acheté lui J'ai acheté J'ai acheté J'ai acheté ça Voilà on voit que c'est Il y a une inscription japonais Et là il me demande d'acheter ça Donc forcément il me demande Le système d'invocation Alors parce que là c'est On pourrait dire le QG C'est notre petit QG Et ça c'est un perso que j'ai drop Je sais pas s'il est donné d'office dans le jeu Mais je les drop dans une invocation Alors là il y a tout ça Ça c'est des trucs journaliers je crois Voilà ça c'est tout ce qu'il donne 30 cristaux Voilà c'est tous les événements journaliers Chaque jour etc Alors les systèmes d'invocation Alors là c'est les missions quotidiennes Si je me trompe pas Ah non là c'est tout ce qui est mode histoire etc Ça c'est les persos que t'as dans ton inventaire Leur stat etc Ça c'est tous les objets que t'as Et ça c'est ton équipe Ton deck Et franchement le jeu est vachement plaisant Il y a les musiques originaux Les voix originales Et les persos voilà Tu peux les entraîner Vite t'as les persos T'as leurs attaques Forcément t'as leur puissance aussi je crois Je sais plus c'est où Keji leur puissance Je sais plus où elle est leur puissance C'était quelque part Je sais plus j'avais vu où il y avait leur puissance Je crois que c'est là voilà Il y a Lève toi toi Il ne veut pas se lever Voilà parce qu'on peut mettre le son On peut forcément dans les combats Accélérer les combats Alors là il y a leur puissance Bon forcément c'est en japonais Je ne peux pas comprendre c'est quoi Mais voilà Là en appuyant Là là je sais pas si vous voyez où je clique là On peut les augmenter C'est à dire leur donner du boost d'attaque Des boosts de défense etc On peut vraiment faire ce qu'on veut quoi Voilà là je vais d'ailleurs Non on peut même pas Voilà alors il y a des petites médailles A récupérer dans la map Enfin dans la map Par combat Qui peut faire augmenter les persos Après on peut les faire augmenter d'étoiles Il y a le système comme un peu sur Docan Battle SR, R, SSR Après je sais pas s'il y a un UR Je ne sais pas du tout Et là quand vous voyez des points rouges Sur les personnages en bas C'est qu'on peut les augmenter Alors hop Voilà dès qu'ils ont Dès qu'ils ont augmenté Bam tu fais ça Non même pas Apparemment il faut tous les trucs non Non apparemment ouais Il faut genre il faut 4 trucs comme ça Pour l'augmenter d'un rang Après c'est je pense C'est le système de héros Comme un peu dans l'anime Voilà lui on l'augmente Voilà en fait E3 c'est les persos Vraiment que j'ai eu en évocation Parce qu'ils doivent d'entrer En évocation d'office Puis ils te font faire une invocation Pour Pour te montrer Que c'est là Faire les invocations Et ça te donne un perso en plus Bon tu t'en fous T'as rien à perdre Alors là j'ai C'est quoi ça Ok j'ai des demandes d'amis On va les accepter On s'en fout On s'en fout Je sais pas comment on joue avec nos amis C'est pas grave Pour le système d'invocation C'est où déjà Alors là ça c'est les missions quotidiennes Si je me trompe pas Il y a quelque part Alors là c'est là Les missions quotidiennes Elles sont là Et Il y a vraiment de tout Il y a vraiment de tout Voilà ça c'est Deuxième jour Troisième jour Là il y aura tout le reste Etc Il y aura d'autres Les missions Voilà Les invocations C'est là Quand vous êtes ici Il y a le bâtiment derrière C'est le QG De tous les héros apparemment Et c'est là qu'on peut invoquer Et il y a Beaucoup Mais beaucoup de persos Alors là il va y avoir un nouveau portail Bientôt peut-être Là il y a Putain comment il s'appelle D'ailleurs Je sais ce que je veux Et ce qu'il y a en haut Alors il y a des N D'accord c'est le même système Que Dogan Battle En fait N R SSR SR SSR Etc Et les parchemins Que vous voyez en haut Avec les cristaux C'est 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 là Qu'on invoque Enfin c'est C'est comme les cristaux Etc C'est des tickets Pour invoquer Et il y a Il y a vraiment de tout Et forcément Les Quand t'en a 8 Tu peux invoquer Bon c'est logique Là quand t'en a 10 On peut voir Tout ce qui est détecteur Ouais Il y a Il y a du perso Franchement Niveau héros T'es servi Héros et méchants T'es servi Mais reste à savoir Leurs compétences Parce que tu peux jouer Des héros Avec des méchants C'est ouf Voilà Là comme on voit Il y a beaucoup d'héros On peut la jouer On peut la jouer Moi je la voudrais bien A mon équipe Je dirais pas non Mais je vais essayer D'économiser un maximum De tickets Je vais essayer De faire comme je peux Ouais Il y a beaucoup Il y a vraiment Les persos de la saison 1 Et la saison 2 Alors là Il y a Une invocation gratuite Ou c'est donné Non d'accord C'est un perso Qui est donné D'accord Non Vous voulez plus Me donner de perso Il donne plus Non il donne plus Ce serait Ce serait pas mal En plus Ils te mettent Dans le petit carré En haut à droite Ils te mettent Le perso Qui est en détecteur En fait Ça qui est bien Il y a une église Qui sonne à côté De moi Encore une fois Pour ce qu'il y ait Je peux même pas Fermer en plus Parce que la fenêtre Elle est un peu Trop loin de moi Pour ce qu'il y ait Sur l'inscription Qui est en haut à droite Enfin en haut à droite En haut à gauche Plutôt Où il y a écrit Le texte japonais C'est Comment dire Ça te mène A la mission obligatoire Je sais pas Si vous avez Connu Les jeux Sur navigateur En fait Elle me stresse un peu Les glisses qui sonnent Je vais aller voir Le Q Je vais lui faire du mal Alors Pour ce qui est Voilà Ça clignote A gauche Ça te mène Automatiquement Sur la mission Suivante à faire Voilà Au moins T'as pas galéré Sur les missions Qu'il y a à faire Ça te mène juste Sur les missions Qu'il y a à faire Oh l'église Tu t'arrêtes là Comme toi Voilà Et là Tu récupères Par Voilà Alors là Les persos que tu récupères Elles sont là Je vais aller Fermer cette putain de vitre Parce que Oui Il me place la tête Avec son église de merde Voilà On se pose On est tranquille Alors les persos que tu récupères Tu peux jouer à 6 Dans un combat 6 personnages Ça c'est bon Ça je vais essayer De bien Bien expliquer la vidéo Comme je peux Comme j'ai compris Voilà Parce qu'en fait Par combat Par On pourrait dire Par palier Ouais Je pourrais dire Par palier de combat C'est à dire T'as faim Le premier ennemi Le deuxième Puis le troisième Puis le quatrième Etc Ce système là Je l'avais vu Dans Dans le jeu My Hero Academia Dans le jeu japonais Et c'était à peu près Pareil Je trouve Et t'as des ennemis À battre Et en bas C'est des paliers Voilà Genre si tu bats 12 ennemis Enfin si tu bats 5 ennemis T'as un coffre Qui se débloque Là Comme on voit Il y a un coffre Si t'en bats 10 T'as le coffre Si t'en bats 15 Forcément Après bon Pour le combat final Bon tu te dis 12-15 Forcément Il y a 3 ennemis Sur le dernier combat C'est ce qu'on va le faire On va le faire d'ailleurs Franchement le jeu Il est vachement plaisant Alors Il y a du monde Alors Il y a des attaques Carnage Comme des attaques Là j'ai mis le système auto On peut Ouais je peux accélérer Connaître le système auto Combat C'est les ordinateurs Qui font les combats Eux même Moi j'ai rien à faire Là j'ai juste à Rien faire Juste à attaquer Par contre Tu dois cliquer Pour récupérer Les coffres Et en récupérant des coffres Tu récupères beaucoup d'objets Comme des tickets d'invocation C'est ça Qui est bien dans ce jeu Et les animations Quand tu fais des attaques ultimes C'est trop beau C'est trop beau Et voilà En plus des persos Subissent des dégâts De brûlure Etc C'est ça qui est au top Sur le jeu Et le véloman Putain je me rappelle plus Comment il s'appelle Le héros en vélo Là Lui que j'ai dans mon équipe Lui C'est un bon soutien Lui Parce qu'il augmente Tout ce qui est Force Encouragement Etc Il augmente vraiment tout Et il te fait booster En gros en bas Il y a un boost Je sais pas vraiment A quoi il sert ce boost Mais il y a un boost Que Je sais pas comment Expliquer ça Plus le boost J'ai l'impression que plus Du moins c'est ce que j'ai remarqué Plus le boost Il augmente Et plus Il frappe fort en fait Enfin tes persos là Je frappe fort Parce qu'il te fait booster Je crois Les statistiques de ton équipe Et voilà Là on a récupéré un peu tout On va récupérer notre petit coffre On a récupéré des talismans Je dirais même C'est des talismans Merci Alors là On a un petit point rouge Ça veut dire On peut augmenter Lui On l'a augmenté On s'en fout Tac Tac Voilà On va le faire monter De level Du coup on a ça Forcément Autant les gaspiller Le but Le but c'est pas D'avoir tous les héros Mais Enfin si Je dirais même Le but c'est D'avoir tous les héros Alors là par contre Il y a d'autres choses D'autres compétences A débloquer D'autres Je sais pas c'est quoi Sur le côté droit Je sais pas Mais voilà Pour fêter ça Parce que bon Le jeu franchement Je le fais découvrir Comme moi Je le découvre Parce que franchement Voilà J'ai joué Vite fait Quelques petites heures Enfin Quelques petites heures Une petite heure Et franchement Il est plaisant Alors parce que Voilà Je vais vous expliquer aussi Quand vous récupérez Des coffres sur le terrain Bon Vous pouvez pas Les récupérer deux fois Il faut cliquer en bas En bas Il faut cliquer Il faut bien récupérer Les choses Etc J'essaierai de vous mettre Le lien dans la description Pour jouer au jeu Que ce soit Je sais pas si vous pouvez Jouer sur émulateur Normalement si Normalement oui Vous pouvez jouer Sur émulateur Et Sur téléphone Forcément Alors bon Là quand vous voyez Le petit truc Sur le côté Forcément Ca veut dire Prochaine mission Prochaine mission Là il y a Un chargement Qui mène à la prochaine mission Justement Ok alors là On est sur un nouvel Sur un nouveau tapis Il y a vraiment tout Ils te mettent vraiment Les ennemis qu'il faut Etc Allez on va aller sur lui On va le battre Lui je l'ai combattu Le ninja là Je m'en rappelle plus son nom Mais je l'ai combattu Ouais par contre Les noms J'ai pas trop tenu À un moment Je m'éclate Sur l'anime Forcément Le jeu me régale aussi Et voilà On voit que Le vélo man Le mec en vélo Là Le héros en vélo Il m'a fait augmenter De 1 en bas Je sais pas Ce que ça a donné Je les ai récupérés Les coffres Parce qu'il y avait des coffres Et je sais pas Si je les ai récupérés Parce qu'il y a beaucoup De choses à découvrir Sur le jeu Le jeu je le connais pas Clairement Je le découvre Je le découvre en même temps Que En même temps Que je suis en train De bouger Quoi que ce soit Alors là J'ai gagné des Des bonus De combat Des bonus Des missions Quoi Des missions Mais le jeu Il est vachement Vachement bien Alors voilà Par contre Quand il y a ça Qui clignote Je peux même pas Je peux même pas Cliquer en bas Quoi que ce soit Parce qu'il y a Beaucoup de choses Alors Putain Combien ça perd lui déjà Putain Je vais plus du tout Ok Alors là Il faut se battre Contre lui Putain Je vais plus du tout J'ai la faim De me retaper De la saison 1 Ou retenir Beaucoup de noms Parce qu'il y a Tellement de noms A retenir Ah lui Il est résistant Par contre Moi je l'ai brûlé Il a deux Je sais pas Comment ça s'appelle Il a des petits Il a des genres De petits cristaux Je sais pas Si c'est des boucliers Sur sa tête Il a des genres De petits cristaux Sur la tête Je sais pas Quoi ça sert Voilà lui Hop Il augmente Les choses en bas Là voilà On est passé de 5 Et on peut faire Des attaques Ultimes Comme des attaques Carnage Vous voyez Elle là La fille que j'ai Elle fait une attaque Carnage C'est Quand il y a Tous les ennemis Qui se rassemblent Tu peux soit Attaquer un seul ennemi Ou tu peux Attaquer plusieurs Ennemis en même temps Le jeu il a un système De carnage automatique Sur tous les persos C'est ça qui est bien C'est vraiment plaisant Alors là J'ai gagné J'ai gagné quoi Le fait de combattre Allez Franchement un petit Je dirais pas Dans le jeu Avec moi Alors qu'est-ce que c'est Tout ça Ok Encore des missions Parfait En fait Il y a des missions Partout dans le jeu T'as tellement De choses à gagner J'ai rien à gagner Pourquoi il y a ça Alors Ok là Il y a des systèmes De rang Ok Ok Ça on récupère Ici Ça c'est Non 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 dégage J'ai rien acheté Et ici Ok Bon c'est On pourrait dire La boutique Là c'est une boutique Alors là J'ai gagné des missions Ou pas Non Ça c'est des missions Ok Je découvre en même temps Je fais un peu le tour Aussi Voilà là Ce truc là Non c'est pas ici C'est ici Non c'est pas là J'étais où C'est où j'étais Tac C'était ici Non c'était pas là Euh C'était lui dans le shop Voilà Oh Il y a un nouveau héros Parce que dans le shop C'est bien parce qu'il te met des héros Que tu peux Des héros comme des méchants Que tu peux les acheter Pour les faire combattre Donc c'est vraiment plaisant C'est vraiment bon Et un système de PVP Apparemment C'est écrit VS J'ai peur qu'il y ait du PVP Dans le jeu Peut-être Faut voir ce que ça donne Le PVP dans le jeu Mais c'est où que j'étais Alors là On va récupérer ça Je peux pas Non je peux pas Je peux pas la récupérer Euh Ça n'a plus J'étais sur un truc Je sais plus c'est où là Et ça apparemment Et ça apparemment Il faut l'acheter La soeur La classe S Je me rappelle plus Comment elle s'appelle Mais on peut l'acheter Je sais pas Voilà Quand j'appuie là Bam ça me mène vers la boutique Donc forcément Les persos Forcément Niveau argent Ça va se jouer à beaucoup Ok Oui On va l'augmenter un peu Parce qu'il sert beaucoup Voilà Non On peut pas l'augmenter là Ouais Il lui manque des cristaux Des talismans Tout ça Je sais pas c'est quoi Ok Ici Hop Faut récupérer ça C'est quoi ça Ah Merci Ok Euh Ça m'a ramené ici Pourquoi C'est tout ce que j'ai Ah non Merde C'est pour vendre Ici Merde J'ai vendu des choses Putain Bah c'est pas grave C'est pas grave Euh Ok C'est quoi ça C'est une mission secrète C'est quoi ça Ah non C'est un héros Que j'ai gagné D'accord Enfin Un héros Un méchant Plutôt Un méchant Alors ici C'est quoi C'est le système d'amis C'est pour envoyer des messages Apparemment Apparemment Ok Ici ça C'est la carte du monde En fait Et comme on voit Voilà Ça a l'air vachement grand C'est vaste Mais On peut vraiment aller partout C'est vraiment Alors en haut Il y a l'argent Les cristaux Et je sais pas si en haut C'est la stamina Je sais pas si c'est la stamina Ça Et augmente Au début on augmente Assez vite dans le jeu Normal Pour autre là Ça me perturbe Le bouton rouge Expé Expé Ça doit être des missions Je pense Pour aller à certains endroits Ou autre Je pense que c'est des missions A accomplir De toute façon Il est juste à cliquer Sur le bouton gauche Pour aller vers la mission D'accord Plus D'accord J'ai d'autres demandes d'amis J'accepte tout le monde Allez-y C'est pour moi C'est Lulu Qui régale Donc il n'y a rien C'est où que j'étais Tout à l'heure T'es pas dans le shop Ok Il y a beaucoup De systèmes de shop A acheter Avec des yens Forcément Forcément Ok Bon J'ai fait à peu près le tour On va se faire Une dernière mission Je vais à la mission suivante Directement Je ne cherche même pas A comprendre Alors Petit combat Là j'ai mis En automatique Je préfère mettre En automatique Admirer Observer Plutôt que Voilà On voit le système De carnage Et elle fait des dégâts Elle Par contre Pour les Pour les petits combats Elle fait des dégâts Je trouve Mais je n'ai pas récupéré Les trucs Ok Là on va On va le combattre A lui Ok Je ne sais pas quoi C'est par contre C'est des doublons Je ne sais pas J'ai des doublons Je ne sais pas C'est quoi Allez A son tour On va voir Ce que l'ordinateur Va faire Ça ne fait pas De la merde En général J'ai compris Que l'ordinateur Ne fait pas De la merde Quand tu es en automatique Ça met vraiment Les meilleures options A faire Et c'est ça Qui est bien Je trouve Ah par contre J'ai bien Avec l'argent T'as de l'argent Les coffres A récupérer T'as vraiment Tout dans le jeu A récupérer Ok Le brûlure Enfin la brûlure Ça l'a tué Le là Le là Ok Je vais récupérer Ce coffre là Merci J'ai gagné Une parchemin Je ne sais pas C'est quoi Non Et ça Récupérer aussi Merci Voilà Comme on voit Les cristaux Il y en a Beaucoup à gagner Et il y a Beaucoup à faire Dans le jeu Ok Allez Le chapitre 2 Alors là On peut Récupérer Des coffres En chemin C'est ça Qui est Très très bien Et on récupère Des parchemins Dans le chemin Des parchemins Il y a Des missions A débloquer Dans chaque Dans chaque En endroit Ok On va faire Une petite invocation Pour finir ça Alors je pense J'ai débloqué Un truc Merci Merci Je les ai récupérés Ça je peux le prendre Ouais Moi j'adore Prendre tout Voilà C'était ici Le système D'invocation Merde J'étais où Je suis perdu Il y a beaucoup de choses C'est ici Quand vous allez Sur le petit Bloc-notes En bas Vous allez ici Et là C'est On pourrait dire Tous les différents Boss Qu'il y a à faire Dans le jeu Et c'est des boss Qui se suit Par Par chapitre On pourrait dire Donc moi J'ai battu lui J'ai battu lui Et il y a des cinématiques Par boss En fait Ça qui est bien Mais c'est des cinématiques Par boss D'animé Donc on va le faire Regardez On va le faire On voit Saitama C'est vraiment des trucs Qui se fait vraiment Par rapport à l'animé C'est vraiment très très bien fait On va laisser quand même Des dialogues En plus c'est les voix Original Etc Alors il y a Saitama Etc Ça c'est quand Dans l'animé Il se fait attaquer Vraiment par tout le monde Ok bon Là forcément Il va mettre un coup Il va péter tout le monde J'ai laissé le mode auto Forcément Bon Zéro dégâts Tu prends C'est péter en fait Si t'as Saitama Parce que forcément Il est invincible Pratiquement invincible Jusqu'à présent Personne l'a battu Et on voit les animations Et tout le bordel C'est vraiment beau à voir Ils ont vraiment intégré Tout ce qui est animé Dans le jeu C'est vraiment beau à voir Ça fait plaisir de voir ça C'est vraiment beau Et rien à dire Alors là Le boss final Forcément J'ai mis auto Si vous enlevez auto C'est vous Vous choisissez les attaques Si vous voulez faire Des attaques ultimes Ou des attaques simples C'est vous qui voyez Parce que Même si vous jouez En exemple Saitama Vous pouvez donner du soutien A vos alliés Voilà C'est tout C'est tout Non on va rien vendre Ça c'est le système pour vendre On va rien vendre du tout Ok voilà Pourquoi il y a du rouge là Je les ai récupérés Ouais Voilà 150 cristaux C'est beau ça Et là Bon apparemment Pour débloquer celui là C'est des boss Qui te font gagner des bonus Ou des cristaux Je sais pas du tout Et là C'est Voilà Un exemple Il y a écrit 24 sur 52 Si je pense Tu dois faire Genre 52 missions Pour débloquer ce boss là Etc Enfin bref Nous on va faire Des petites multis Enfin une multi Si on peut Je sais pas Comment ça marche Exactement le système On va se faire On peut faire Des multis par cristaux Non on peut pas Non Hop On peut faire Des multis par cristaux Ou pas Non Non D'accord En fait Là c'est Tac Tac D'accord C'est ça ou ça Ok Là y'a pas Alors bon On va gaspiller Nos 3 tickets J'aurais aimé garder Les 8 pour faire Une multi Mais bon Comme je suis en vidéo Comme je présente Le jeu On va terminer Forcément par Les 3 multis Enfin les 3 singles On va Espérer avoir du lourd Au moment On va commencer L'animation Des systèmes d'invocation Un R D'accord Bon on va Regaspiller Un autre J'espère qu'ils vont Nous passer Un bon Mais qu'est-ce que C'est ces trucs Vous êtes sérieux On me passait Des tops Là Oh mais 3 R Mais J'ai pas de cul Sur ce coup là J'ai pas de cul Sur ce coup là Enfin bref Le jeu sera dans la description Si vous voulez le télécharger Franchement le jeu Il est très très bien Il est très plaisant A jouer Je vous le conseille Après bon Le jeu il est en japonais On peut pas On peut pas tout avoir Forcément Faut vraiment attendre Dans je sais pas combien de temps Avant qu'il arrive en Europe Mais voilà Si vraiment je commence A mieux comprendre Le système japonais Ça commence à rentrer doucement Si vraiment je commence A comprendre le système Du jeu japonais Franchement je reste Sur la version japonaise Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Hein Je vais pas passer plus Parce qu'il y a beaucoup Mais beaucoup De cristaux à récupérer Faut voir après Avec le temps Comment on utilise Les cristaux S'ils servent En termes d'invocation S'ils servent Dans n'importe quoi Peu importe Je verrai avec le temps Si je réunis Plusieurs tickets Je vais essayer de faire Une ou deux multi Je verrai avec les tickets Que je récupérerai Enfin bref Sur ce Moi les gens Je vous laisse Portez vous bien Des bisous Bye